Merci à ceux qui ont pu venir aujourd'hui déjà. Je sais qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui, qui viennent en demain, donc on verra un peu, de toute façon, je m'accorde. La nouveauté cette année, c'est que nous avons la chance d'avoir Vincent qui est venu à la fois pour son travail personnel, puisqu'il est en train de travailler sur une série de documents vidéo qui se sont construits, et il se sert donc de notre rencontre pour construire un peu son travail général, et par l'occasion, il nous a proposé de nous filmer et de publier ça sur Internet pour que les gens qui n'ont pas pu venir puissent se tenir au courant de l'essentiel de ce qui se sera dit dans ces deux-mêmes. Donc merci à lui, parce que sinon, on serait resté un peu plus abonné encore que d'habitude, mais c'est vrai. Donc, dernier petit point, rapidement, l'association culturelle du Qatar, dont je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qu'elle existe depuis juin 2011, est une association de 1901 à objets culturels, qui n'est pas trop francs, et donc laïcs de forme, mais cette année, le conseil d'administration s'est renouvelé, nous avons deux personnes qui ont abandonné, Jessie, parce qu'elle a des niveaux familiales, des obligations très lourdes, elle a quitté la France pendant un peu de temps, et Renée, pardon, qui était très occupée par ailleurs avec ses activités professionnelles, et donc, lors de l'Assemblée Générale, nous avons accueilli deux nouveaux administrateurs, en la personne d'Élisabeth, qui est au fond, là, voilà, et devant Jean Moustachu, Jean-Luc, qui nous suit depuis longtemps, mais qui, cette fois-ci, a pu trouver un peu plus de disponibilité pour rejoindre le conseil d'administration. Donc, nous sommes toujours quatre, avec, bien sûr, José et moi-même, et nous travaillons. Alors, on est encore en train de faire de l'administratif, j'ai le compte qui est en cours de création, là, il est obligé de changer de banque, parce qu'il faut développer le compte dans des genres de pratiques particulières, en raison de la régulité de Canada, qui va nous amener à faire des achats sur Internet. Or, le compte qu'on avait juste à présent, qui était un compte imposé par la Banque de France, puisque personne n'avait voulu nous donner un compte, ne permet pas de faire ça, donc on va ouvrir un compte à la Banque de Stade. Donc, c'est en cours de réalisation. Et derrière, on va certainement créer aussi un nom de domaine spécifique, pour que les gens puissent dissocier la partie site Internet, qui n'est pas la propriété de l'association, de l'activité associative. Voilà. Donc, bien entendu, ceux qui veulent rejoindre l'association, vous pouvez le faire par Internet, puisqu'on a des sites qui le permettent. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire l'adresse du siège social, c'est celle de la maison Qatar, c'est-à-dire le 10h de l'association, bâtimenté. Ceci étant, on avait décidé de commencer cette première intervention de la journée par quelque chose d'un peu light, j'allais dire, essayer de faire le point entre nous sur ce que l'on comprend par la résurgence Qatar aujourd'hui en Lusitanie, avec un rappel de ce qui s'est fait, bien sûr, en Moyen-Âge, et de ce qui s'est passé au XXe siècle, qui a été quand même une période assez riche, et de ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça, ça sera, j'allais dire, le hors-d'oeuvre. Ensuite, en plein de résistance, on va avoir lui-même qui vient de parler de ses activités dans ce domaine-là, notamment de ses retraites. Et puis, je vous parlerai, moi, de ce que je fais maintenant depuis la 53ème semaine, c'est-à-dire le noviciat de la maison Qatar. Et enfin, on essaiera de conclure la journée avec la réflexion sur ce que ça peut être et le catarisme aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique par rapport aux critères séculiers, aux critères républicains, qu'est-ce que ça implique aussi dans l'adaptation de certains choix de diévo à notre culture moderne, et voir si c'est fini, ou qui peut paraître un peu compliqué, néanmoins réalisable, en clair, si le catarisme peut continuer aujourd'hui, ou s'il faut considérer que c'est quelque chose qui n'a plus de raison d'être de l'autre. Alors, pour parler, deux choses. D'une part, pour des raisons d'interférence, parce que tout fonctionne par onde radio, bien s'éteindre votre téléphone portable, ça, c'est la première chose. La seconde, et tant que, pour s'exprimer, José, peut-être pas José, Daniel, tu pourras vous faire passer le micro ? Oui, oui. Non, 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 c'est bon, je ne suis pas plus forte. Donc, pour parler, pensez à... pensez à l'adaptation d'un engagement en moins, parce que sinon, ça ne l'enregistre pas, bien entendu. Donc, on reprend la thématique, la résurgence catharde aujourd'hui en Occitanie. On a trois serveurs pour essayer de faire le point sur le sujet. Alors, le premier thème que j'avais proposé... Bonjour ! Merci d'avoir un jour. Installez-vous, installez-vous. Bien sûr. Donc, le premier thème, réalité ou fissure. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a la notion de... Il y a la mission de la résurgence cathare, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le terme cathare n'étant pas un terme protégé, et comme il n'y a pas non plus de pression qui pourchasse tout ce qui l'utilise à temps et à travers, on a un peu tendance à avoir des mal, des fois, à savoir si ce que l'on a autour de nous est réellement du catharisme, ou si c'est autre chose. Et peut-être aussi définir ce que c'est le catharisme pour que les uns et les autres apprennent à l'employer, à connaître les siens, parce qu'après nous, ce n'est pas toujours la faute des autres si ils font des bêtises. Ça peut être notre faute à nous si on n'a pas su expliquer les choses correctement. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de parler de ça ? La résurgence cathare, est-ce que ça part avec un cas ici ? La table ronde a commencé. Alors moi, je me permets d'intervenir. À nouveau. Je me permets d'intervenir une seconde, parce que c'est le premier titre de mon projet de film. Alors, c'est pour un peu lancer la table ronde. C'est la question, finalement, c'est la première question que je me posais. La team me nommait une résurgence cathare et donc j'ai un projet de série de films. Alors, quand je... Bien sûr, je ne vais pas parler que du catharisme, mais c'était le point de départ. Donc, vous vouliez juste faire cette petite parenthèse par rapport à ça. C'est la question que je me pose et c'est la raison pour être juste ici. Je pense qu'il est très sain, effectivement, avant de commencer à traiter d'un sujet, de vérifier qu'il existe. C'est le B là-bas, j'allais dire. Effectivement, le catharisme, si on considère que ce n'est qu'un objet de musée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que le sujet a déjà été traité par pas mal d'historiens et de gens qui sont spécialisés dans la fouille, dans les bandelettes et dans la poussière. Si on considère, effectivement, que c'est quelque chose de réel, il faut définir pourquoi on le qualifie de réel. Et donc, ça implique, à ce moment-là, de fixer une définition précise et de vérifier si les termes employés sont corrects. Oui ? Alors, moi, ce que je voulais te dire, c'est que tu peux utiliser le moncatarisme situé au niveau des études, des sciences, vraiment de l'étude historique du fait du moncatarisme que tu peux utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il recouvre si tu sors de ce domaine-là, parce que tu voulais le dire, et qu'à ce moment-là, à ce moment-là, tu dois faire attention, effectivement, au moment où il recouvra une chose que tu as essayé de préciser et qui représente, pour certains, peut-être pas quelque chose de bien précis ou de bien net. C'est pas du monde. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, tu es une chose très juste et d'ailleurs, ça va m'amener, dans un premier temps, à employer un vocabulaire qui va peut-être être un vocabulaire pour certains, mais qui me paraît essentiel. Les mots, dans leur importance, on n'en voit pas un mot par hasard, il y a toujours une réalité. Le terme de résurgence, c'est-à-dire qu'on a le mot résurgence. En physique, la résurgence, c'est la réapparition à l'identique d'un corps physique qui a momentanément disparu. On le voit notamment en hydraulique. Les rivières s'en font dans la montagne et on a des cascades qui ressortent à l'heure, ou des rivières qui ressortent à l'heure et on se dit est-ce que c'est une résurgence ou pas ? Et la technique aujourd'hui, c'est de marquer l'eau à l'entrée pour voir si la couleur apparaît à la sortie. C'est le même flux. Et l'eau n'est pas la même. On va dire comment ? Qui dans le micro ? Il y a la résurgence. L'eau, quand tu vois, n'est pas la même. Absolument. Elle vient toujours d'ailleurs. Alors, en plus, dans son passage sur le terrain, il faut forcément modifier en se chargeant de plein de choses. La résurgence ne prétend pas être la source. La résurgence prétend être le même flot que celui qu'on a vu au départ. Ce n'est pas possible. Si, si. Les molécules d'eau qui sont rentrées dans la montagne ressortent. Elles ont peut-être suivi des molécules d'eau. Le dos, c'est de la matière. On est bien dans la matière. On est bien en physique. On parle de physique. On est bien d'accord. Donc, l'eau dont tu vois qu'il ressort n'est pas la même que l'eau qui arrive. Tout dépend de ce que tu l'entends parce que tu crées l'eau qu'avec tu la voies. Si on parle de la physique plantique, on est mal barré parce que là, effectivement, on va... Mais oui, mais ça coûte aussi. Non, non, mais... C'est sûr que il ne peut pas retrouver l'origine. Ce n'est pas possible. Pardon ? Il ne peut pas retrouver l'origine. Mais justement, c'est le chenet. Ce qui va se rapprocher le plus d'automotions, c'est le chenet. Mais le chenet, le chenet, c'est quoi ? C'est de savoir qui tu es. Non, non, mais qui ? Restons dans le sujet. C'est-à-dire, on définit les termes pour l'instant. Pour parler ensuite de la spiritualité, on pourra le faire, mais il faut d'abord commencer par définir les termes pour qu'on soit tous d'accord sur la terminologie. Ensuite, on a le droit, effectivement, d'aller plus loin. On fait les choses d'une après l'autre pour que tout le monde puisse suivre. Donc, l'idée du ressort c'est ça. C'est un corps physique qui disparaît, qui réapparaît, apparemment, à l'identique de ce qu'il était à sa disparition et qui est marqué d'un état pour voir que le marquage persiste à la sortie. Ça, c'est le premier exemple. Ensuite, le vrai problème, c'est le terme catharisme. Parce que la résurgence du catharisme, ça implique de définir ce que c'est que le catharisme. Alors, pour ça, on a actuellement plusieurs écoles de pensée, j'allais dire, qui ne sont pas d'accord sur la définition précise du mot catharisme. On a, par exemple, Gilles-Henri, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui pourrait nous dire que le catharisme tel qu'il est compris en Orient n'est pas exactement celui que l'on comprend en occitanie. C'est d'ailleurs bien pour ça que cette année, on a titulé « Le catharisme en occitanie » pour qu'on évite des discussions stériles sur « ça, c'est bon chez toi, mais c'est pas bon chez moi, » etc. On sait déjà que dans le catharisme, il y avait deux grands courants de pensée. un courant qui était ce qu'on appelait les absolus, c'est-à-dire des gens qui étaient en rupture totale avec la lignée judéo-chrétienne et un courant qu'on a appelé des litigés qui, par certains éléments, se rapprochaient de la lignée judéo-chrétienne, même si pour certains fondamentaux, ils restaient en dehors du système judéo-chrétien. Mais, on peut le constater aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font référence au catharisme avec d'autres éléments qui ne figuraient pas au liénage. Sauf que, tu es les quatre éléments d'un point. Sauf que, ton corps, c'est quoi ? C'est du carbone, c'est du feu, c'est de l'air, c'est de liquide. Donc, les quatre éléments, ils sont à toi. Je ne vois pas le rapport avec ce que je suis en train de dire. si tu parles que les hommes parlent des cartes de célèbres, les autres... Non, je n'ai pas parlé d'un catarlement encore, c'est toi qui en parle. Non, j'ai dit que certains se rapprochent du judéo-chrétiennisme. Non, mais ils ne sont pas les judéo-chrétiennes qui tiennent. Non, non, ça, c'est ton point de vue. Je n'ai pas de rien. Non, non, on va dire ça. Non, on va dire ça. On va dire ça dans la discussion, s'il te plaît. Je suis d'accord pour que tu es des opinions. Il faut quand même commencer d'avancer dans la discussion. Là, en l'occurrence, la discussion, c'était de définir ce que c'est que le catarisme. Je ne sais pas ce que c'est, moi, le catarisme. Voilà. Je ne sais pas de parler des bons chrétiens, des bonnes femmes, des bonnes hommes et des bonnes femmes. Je n'ai pas le temps de parler de catarisme. Eh bien, c'est dommage parce que je peux te donner pas mal de documentation. Non, mais je vais pouvoir s'accepter. Alors, on est d'accord. Dans ce cas-là, nous, qui sont les catarismes ? Excuse-nous, comme la réunion est prévue au temps de ce sujet, on va continuer sur ce sujet-là. Donc, la question, justement, pour définir la présurgence du catarisme, c'est de définir le catarisme sur lequel on se réfère. En parlant du catarisme en Occitanie, on se réfère au catarisme absolu qui était celui qui avait valeur en Occitanie puisque même lors de la rencontre de Saint-Félix qui ne s'appelait pas carrément d'ailleurs à l'époque, lors de la rencontre de Saint-Félix, le peuple qui est venu de Bulgarie, c'était un peuple du courant absolu puisque en Bulgarie, il est de courant préexisté. Donc, on part bien d'un catarisme absolu, c'est pour ça que normalement dans cette rencontre, on ne parlera pas d'autres formes, on va rester dans cette forme-là. Définir si cette forme-là a connu une résurgence aujourd'hui, ça va simplement amener, comparer ce que l'on sait du catarisme médiéval et ce que l'on sait des gens qui se réfèrent au catarisme aujourd'hui. Donc, ça va forcément faire un peu la distinction et ne nous concentrer que sur ceux qui se réfèrent à ce catarisme médiéval. Forcément, tout le monde ne sera pas satisfait, c'est normal, mais il faut bien à un moment donné qu'on essaie d'avancer et puis il n'empêchera de faire des réunions sur d'autres formes avec les gens compétents dans ces autres formes, il n'y a pas de problème discuté. Donc, aujourd'hui, on a un regard sur ce qui s'est passé notamment au XXe siècle. On a beaucoup de documents, on sait que la grande recherche sur le catarisme a repris à la fin du XIXe siècle, les historiens se réfèrent tous à Schmitt, qui était un historien de référence, celui qui a remis le catarisme à l'ordre des jours dans la connaissance historique. Au XIXe siècle, on a beaucoup d'historiens qui se sont intéressés au sujet, qui nous ont donné des éléments de connaissance sur ce que les gens de l'époque disaient à propos du catarisme, même s'il faut se méfier beaucoup parce qu'on a beaucoup de gens qui étaient par exemple des polémistes catholiques qui donnaient leur point de vue sur le catarisme, mais forcément un point de vue orienté puisque c'était à leurs yeux une RSI. Donc, ils n'allaient pas nous en faire une peinture idyllique mais il y a quand même des éléments qui valent le coup d'être récupérés et on a Ruben ici qui a fait un énorme travail sur les récupérations de documents des polémistes catholiques qui est très intéressant de ce point de vue-là. On a aussi les interlocuteurs de l'Inquisition qui, même s'ils étaient très formatés, ont permis à pas mal de gens d'exprimer leur point de vue mais ces gens étaient de différentes catégories on avait quelques bons chrétiens, on avait beaucoup de croyants et on avait une foultitude de personnes qui au mieux étaient des sympathisants ou des gens qui étaient pris dans l'engrenage de l'Inquisition sans être forcément particulièrement attirés par le sujet mais qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment et qui se sont retrouvés à devoir s'exprimer devant l'Inquisition. Et on a retiré de tout ça un ensemble d'éléments dont je pense que ceux qui suivent de ce qui se passe à droite et à gauche ont aujourd'hui une connaissance relativement fine du contenu doctrinal de ce qui était le catharisme qui est absolu au Moyen-Âge ça a été publié sur pas mal de supports c'est disponible sur internet pour ceux qui n'ont pas eu des livres ça a été parfois publié de façon parcellère mais parfois aussi de façon plus complète un livre libre à chacun de s'informer plus en détail et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de savoir si cette connaissance que l'on a a été transposée dans la vie d'aujourd'hui c'est-à-dire s'il y a des gens qui aujourd'hui valident cette résurgence c'est-à-dire valident la reprise de cette doctrine dans la connaissance que l'on a aujourd'hui c'est-à-dire effectivement on ne peut pas comparer des hommes du Moyen-Âge et des hommes d'aujourd'hui il y a énormément de points de divergence de différence et de connaissance donc il faut faire attention à ce que l'on dit voilà pour ce point-là alors est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça ? est-ce que déjà il y a des gens ici qui pensent ne pas connaître la doctrine cathare telle qu'elle était en usage en décitanie au Moyen-Âge ? Est-ce que les éléments doctrinaux ? ça peut être un peu long disons que personnellement j'ai essayé d'analyser ça en faisant des strats c'est-à-dire dans un système d'arbores et centièmes le catharisme c'est un christianisme qu'on appelle originel authentiqué donc c'est une cathare avec un point de référence à ce qu'on appelle le fondamental du catharisme c'est l'enseignement de Christ qui est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé c'est bon voilà ça c'est le point fondamental c'est-à-dire que rien de ce que les cathares ont développé ensuite dans leur doctrine ne peut venir en contradiction avec ce point initial de ce fondamental j'ai repéré on peut en discuter bien entendu j'ai repéré deux grands points fondamentaux qui s'inspirent directement de ça le premier point c'est ce que j'ai qualifié d'humilité c'est-à-dire je ne peux pas être dans l'amour absolu et universel si j'ai le droit d'une opinion supérieure à celle des autres par définition à ce moment-là j'en ai un que j'aime plus que les autres et ça ne va pas le deuxième fondamental fondement c'est la non-violence absolue cette non-violence absolue va s'exprimer dans plein de domaines parce que quand on parle de non-violence aujourd'hui on est souvent limité à un seul domaine alors qu'elle peut s'exprimer dans énormément de domaines et à partir de ces deux points fondamentaux on va développer d'autres points qui vont emprunter soit à l'un soit à l'autre soit aux deux alors qu'on a un exemple plus bête que les gens ressortent souvent parce que ça leur plaît beaucoup c'est par exemple la notion de vérité de ne jamais mentir donc le fait de ne pas mentir ça relève de la vérité de l'humilité je ne mens pas parce que je sais que je ne dispose pas de la connaissance absolue dans mon incarnation je suis quelqu'un qui n'a pas la connaissance donc je ne peux pas garantir que j'ai dit la vérité donc pour éviter de mentir même avant je vais acquérir une attitude d'humilité dans mon expression pour éviter de mentir le plus classique qui est décrit dans mon ouvrage c'est que les catapes s'exprimaient par des phrases je pense que à ce qu'il me semble ce qu'il me veut il n'y avait jamais d'affirmation absolue c'est comme ça et pas autrement voilà c'est pour un exemple bon bien sûr après il y a la non-violence qu'on connait la non-violence alimentaire des catars qui ne mangeait pas de produits d'origine animale en sachant que les connaissances de l'époque faisaient que le poisson n'était pas considéré comme un animal mais comme un végétal de type algal qui apparaissaient sur la démonstration puisque pour eux la reproduction c'était forcément la reproduction sexuelle des mammifères vous n'imaginez pas une autre forme de reproduction voilà voilà par exemple les éléments dans les éléments qu'on peut retrouver à partir de là on pourrait décliner pendant des heures il y a le choix c'est la note la non-violence contre la violence même qu'on pourrait avoir du bon essentiellement toujours pour la non-violence et oui c'est pas c'est une solution voilà alors est-ce que ça par exemple on pense qu'aujourd'hui c'est faisable je crois qu'il n'y a pas de moyenne défense qu'elle est effective d'être un homme réel et efficace dans une violence alors attention on parle bien de comportement de très bien de celui qui a été consolé chez les cathares on baptise pas les enfants à la licence on attend qu'ils soient en mesure d'agir en pleine conscience voilà d'agir sans conscience donc forcément ça ne concernait pas les croyants pour ceux qui ont lu notamment le registre d'acquisition de panier on voit à un moment de ligne celle pour le plus surprenante où trois trois croyants ou tout au moins fort sympathisants c'est une personne dont ils pensent qu'il est peut-être un traître qui le balance dans un trou voilà et oui donc on peut se poser des questions sur la façon dont vous avez compris la convention de l'ambulance c'est là je ne sais pas je ne connais pas suffisamment du programme de l'ambulance pour savoir s'ils ont commis des meurtres mais bon là on a un témoignage qui nous confirme le problème de la violence c'est que il est dans chacun dans nos actes quotidien et qu'il y a la violence directe et la violence indirecte lorsqu'il y a 4 milliards d'êtres qui n'ont pas accès à l'eau et que l'on prend une ou deux douches par jour et que l'on ne fait pas attention à l'eau que l'on consomme pour faire un essai il n'y a pas une violence directe mais il y a une violence totalement indirecte et c'est pour ça que effectivement lorsque tu dis que les piliers les piliers c'est l'unité il y a le mot l'unité et la non-violence je trouve que là on détient déjà la notion de comportement que celui qui souhaite être dans la vision de ce qu'était le catharisme vécu par les bons chrétiens cette notion-là elle s'appuie déjà là-dessus et là on détient tout est-ce qu'on est dans l'humidité et est-ce qu'on est dans la violence mais la violence elle est dans chacun de nos amis tout à l'heure lorsque tu t'expliques lorsque tu réponds il y a une notion de violence et rien que là est-ce qu'il y a est-ce que chacun en soi peut se dire je détiens cette vérité est-ce que je suis capable d'écouter l'autre dans ce qu'il a à dire parce que ce qu'il a à dire c'est ce qu'il est en lui c'est son cheminement c'est d'où il vient c'est comment elle a été créée c'est l'éducation qu'il a reçue c'est le milieu dans lequel il a vécu et nos opinions viennent là-dessus alors on se dit oui je prends telle idée là telle idée là mais elles sont le cumul l'accumulation de ce que nous avons reçu depuis que nous sommes nés et donc effectivement le thème d'an dernier c'était l'amour et tout est là et je pense que cette notion de violence elle est vraiment donc chaque instant tu disais tout à l'heure tu disais tout à l'heure parce que nous avons bu le café qu'effectivement il n'y a pas de 10 minutes avant il n'y a pas de 10 minutes après je te rejoins sur cette chose là après tout ce qui est le temps quantique on peut en discuter longtemps mais moi je le ramène à ça est-ce que je suis dans la violence est-ce que je ne suis pas dans la violence tout à fait on sait bien pour ça d'ailleurs que comme la violence est inhérente à notre cause notre nature humaine il y a plusieurs façons d'en limiter les effets sans prévenir absolument c'est tout à fait impensable mais on peut en essayer d'en limiter les effets il y a notamment en vrai guillemets les règles sociales quand on se fixe des règles sociales c'est pour justement éviter des confrontations violentes en disant à tout le monde aujourd'hui on se fixe un fonctionnement qui éma dans ce sens là merci à tout le monde de bien vouloir se mettre dans cette démarche là parce que sinon il n'y a plus jamais de possibilité d'échange si chacun reste dans sa bulle et ne participe pas au travail commun il n'y a plus d'avancement possible c'est pour ça effectivement que ce que nous disait Guy tout à l'heure est très intéressant mais je dis bon il faut qu'on trouve un moment pour en parler là pour l'instant on a un sujet on est cellule je ne le faisais pas juge non 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 mais pas du tout non non mais je t'explique parce que c'est très important mais c'est très important ce que tu dis parce que en fait effectivement à chaque fois qu'il y a un entre nous ou la bouche un autre peut considérer qu'il y a une violence envers nous c'est tout à fait normal parce que ça rejoint un autre point qui est l'humilité et la façon dont chacun de nous est dans sa tête en train de comprendre le sujet dont on parle il y a autant de façons différentes pour nous de nous sentir dans cette pièce en train de parler d'un sujet en fonction de ce que nous sommes en fonction de nos centres d'intérêts et en fonction de la façon dont on a compris les choses dans notre tête donc c'est pour ça qu'on fixe des cabins c'est pas pour embêter les gens c'est pour qu'on essaye d'avoir un minimum de cohésion générale parce que sinon il n'y a plus de réunion possible forcément c'est logique ce que tu dis aussi me plaît beaucoup en termes de violence involontaire faite aux autres par notre mode de vie et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une mode qui commence à prendre un peu parce que les gens trouvent ça sympathique mais ils voient ça de très loin c'est la mode autrement du respect de la nature du respect des autres les cathares étaient de ce point de vue là en accord avec leur doctrine dans le sens qu'ils avaient pour conception que tout ce qui venait de ce monde venait médium que par conséquent il ne leur appartenait pas de le valoriser mais que également il ne leur appartenait pas de le dévaloriser de le détruire car par définition ce qui ne nous appartient pas on n'a pas le droit de modifier ni en bien ni en mal ça ne nous appartient pas tu parlais d'éléments très important effectivement tout ce que nous avons en plus de notre constructe nécessaire est une violence à ceux qui n'ont pas le nécessaire même si on n'a pas la volonté le simple fait par exemple de consommer 50 litres d'eau par jour en France alors que en Inde ils ont du mal à en avoir 5 alors que nous on va mettre de l'eau potable dans nos WC et qu'eux vont boire de l'eau infestée de toutes les saloperies possibles et imaginables parce qu'il n'y a pas de système de réseau potable chez eux forcément c'est une violence faite aux autres c'est pour ça on ne compare pas si on ne compare pas d'une Inde on ne compare pas d'une caste du corps on ne compare pas d'un caste à une autre c'est normal ce qui se passe ah non non mais je ne suis pas en train de porter un jugement sur l'Inde je dis simplement qu'on a néanmoins un ensemble commun qu'il faudrait essayer de partager au mieux et la meilleure façon de partager au mieux les chances c'est de ne pas les surconsommer la beauté de façon à ce que les autres n'en soient pas privés c'est tout on sait que la prochaine guerre qui mon avis a commencé en 69 c'est la guerre de l'eau elle a commencé en 69 avec l'annexion du Golab puisque le Golab c'est le réservoir d'eau de tout le Moyen-Organ et elle est en train de continuer avec le Tibet puisque c'est la même chose pour le Tibet qui est le réservoir d'eau de l'Asie c'est pas par hasard si ces pays là sont l'objet de conflits c'est parce que on essaie de s'approprier l'eau pour faire pression sur les pays à l'entour ça marcherait ça donc nous de notre côté si on veut essayer de s'approcher de cet idéal de notre violence c'est de ne pas surconsommer ce qui n'est pas nécessaire ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se prive de boire il faut simplement qu'on prenne le nécessaire sans plus en définitive à mon avis c'est quand même pas ce que vous voulez c'est sans rien pour te prendre le micro quand vous faites une attention en fait pour moi c'est plus la peine à vous dire de parler ni de besoin ni de l'info c'est toujours se poser la question à quoi sert-il est-ce que ça sert au Christ est-ce que ça sert à l'éternité ce que tu fais c'est tout c'est la seule question qui est il n'y en a pas d'autre à quoi cela sert-il alors est-ce que le fait de boire de l'eau ça sert à l'éternité à l'éternité à priori non mais si moi c'est si Dieu qui m'offre l'eau oui point point je ne m'en pose pas la question et une idée c'est pourquoi j'ai le discours de notre avis sur l'eau et c'est vrai que si je consomme 100 litres d'eau par jour ça peut avoir enfin voilà pourquoi la violence elle n'est pas uniquement là allez je consomme 50 litres d'eau mais il y a des gens qui se battent pour essayer de faire la sorte que dans des pays perdus on passe des ponts on passe des puits et si ces gens alors que j'ai la possibilité de les aider je ne les aide pas c'est là que je trouve moi la violence c'est là qu'elle s'exprime vraiment plus que par ma bouche que je peux prendre ensuite sur tu as parlé de l'humilité des deux pandans de l'humilité et de la violence pour moi l'humilité c'est genre le manque de l'humilité c'est l'orgueil pour moi c'est l'orgueil qui a les gens les deux sont liés l'orgueil qui a les gens dans la violence un combattant l'orgueil son égo on combat la violence voilà ce que tu dis est très bien mais effectivement chacun de nous va mettre ses propres hiérarchies intellectuelles en disant mais de notre vue je ne peux pas trop jouer sur ce point là parce que pour des différentes raisons ce point là je ne peux pas les toucher par contre je peux jouer sur un autre point de toute façon offre totale il y a une nécessité néanmoins d'une certaine régulation des comportements de ceux qui ont un accès limité et sans effort à des ressources qui font défaut à d'autres ça ne concerne pas que l'eau ça concerne un tas de ressources et je voudrais effectivement le fait d'aider ceux qui ne peuvent pas se procurer facilement ces ressources parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller les chercher alors qu'ils sont sous leurs pieds c'est d'une façon importante et chacun va mettre ses curseurs personnels là où il y a l'eau j'ai parlé de l'eau mais c'était un exemple c'est une action ça vous avez entendu c'est pour des tas de choses moi-même à mes pieds je porte mes chaussures oui ces chaussures sont un cuir donc je sais que j'ai commis une violence non mais oui non mais moi je suis d'accord avec toi je n'ai pas trouvé un synthétique voilà c'est mon problème je fais du 47 et bien en 47 il n'y a pas de chaussures véganes c'est autant plus elle est un peu morte de mort naturelle c'est très bien c'est très bien vous aussi j'espère voilà c'est très bien dans un abattoir c'est très bien c'est très bien c'est une conscience de loi à chaque instant pour que certaines puissent de connaissances elle est d'autant plus grande aujourd'hui qu'on a accès à toute l'information possible avant on pouvait se dire bon on ne savait pas bon vous vous gaspillez on ne faisait pas trop attention à l'esprit de solidarité aujourd'hui c'est presque interdonnable Oui et non, parce qu'on peut arrêter la loi. L'information, en fait, aujourd'hui, on en a tellement que, selon les courants d'information que l'on consulte, on peut avoir le oui et le non pour le même problème de même. Mais ça veut dire qu'il y a une grande partie des gens qui ne se font pas questionner. Il y a des gens, aujourd'hui, qui sont convaincus, au fond d'eux-mêmes, que le réchauffement climatique, c'est naturel. Mais il y en a pas besoin, moi. Il y en a, il y en a un qui s'est fait remarquer, c'est l'en-ci, Thalia. Oui, oui. Non, mais c'est pas... Je pense qu'il y a l'urgence, si tu veux, il y a plus. On ne peut pas dire je sais pas. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, celui qui veut avoir des informations peut accéder à des informations. Après, tout dépend de l'information qu'il va reconnaître. L'important, à mon avis, mais pas tellement là, l'important, c'est que l'on fasse des choses en conscience, comme toujours. Donc, si on a une mauvaise information et qu'on fait quelque chose qui est inapproprié, mais qu'on le fait en conscience, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est pas pareil. Le problème n'est pas là. Il y a des gens qui ont des convictions qui sont profondément rechérées entre eux pour des raisons d'être culturelles, et qui agissent avec un comportement qui est inadapté, mais c'est culturel. C'est le travail de l'être humain, justement. Mais c'est le travail de la société d'aider les gens à... Mais c'est très bien que l'évolution culturelle est infiniment plus lente et toutes les formes d'évolution de l'éjacité. Voilà, le problème, il est là. Il ne faut pas... Le but du jeu, ce n'est pas de sauver la planète. À mon avis, je pense qu'il n'y a jamais de plus en plus de gens qui ont compris qu'on est quand même plutôt vers la fin de l'évolution que vers le début. Donc, il y a des chances qu'on ait fini de gêner cette planète. Tu voulais parler, juste dire, non, non, est-ce que là, on parle de violence, là, d'accord, par rapport à la réjurgence cathare ? Oui, donnez-moi... Non, mais je m'entendais. Non, 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 non. Oui, je le dis, donc, par rapport à la réjurgence cathare, la violence, dans ce débat, elle est... On la situe au cours, parce que... Très simplement, on sait comment les cathares de Moyen Âge appréhendaient le sujet. La question, c'est savoir si aujourd'hui, avec ce qu'on a... On a la capacité de faire... Par exemple, de reproduire. Voilà, au Moyen Âge, par exemple, la notion d'écologie n'existait pas. Oui, on peut l'aventurer. Peu importe, elle n'existait pas, c'est un fait. Aujourd'hui, elle existe. Est-ce que se dire, je vais adopter un comportement écologique, est d'une certaine façon, une manière que l'on aurait aujourd'hui, de respecter la violence telle que eux la respectaient ? D'accord. Par exemple, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, au Moyen Âge, la question se posait de ce qui se passait dans un cercle de 50 km au grand maximum. Aujourd'hui, c'est la planète entière qui est notre environnement immédiat. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je reste dans mon cercle de 50 km en disant, eux faisaient comme ça, donc je fais comme eux, ou est-ce que je me dis, non, aujourd'hui, je dois élargir ce cercle à toute la planète, par exemple ? Non, parce que toute spiritualité, on sait très bien qu'elle est basée sur lâcher prise du matériel. Absolument, absolument. Absolument. D'accord. Donc, toute spiritualité est basée sur lâcher prise. Je me retire du matériel au maximum, je rentre indirectement dans la notion de non-violence, puisque ce que moi j'abandonne, je le laisse ouvrir. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière manière ? Donc, tu as donné les règles principales, parce que l'esprit est là. Vous pouvez prendre le micro, parce que... Non, mais bien sûr qu'il y a rien. Alors, vous me demandez si les règles qui avaient été données, les éléments de base qui ont été donnés, quels seuls, s'il y avait autre chose. En fait, il suffit de décliner, je pense, de mon point de vue, c'est ce que faisaient les cathares, c'est que quand ils étaient face à une situation nouvelle, ils se posaient ça pour prendre la question, ce que fait qui ? Est-ce que ça va dans le sens de l'amour d'une christine ? Si oui, il n'y a pas de problème. Sinon, est-ce que je peux faire autrement ? Je ne peux pas confondre la vie et l'existence. La vie vient du ciel, elle n'est pas du pays du monde. Donc, à partir du moment où, par exemple, il y a des situations, c'est quoi ? Un exemple plutôt bête, quand je me... Le simple fait d'être vivant fait en permanence dans mon organisme et sur ma peau, je fais vivre et je fais mourir des micro-organismes. Quand je me déplace à droite et à gauche, je trage des micro-organismes. Pour les cathares, c'était une faute. C'est une grosse différence avec le judio-organismisme. Le catharesme reconnaissait comme péché, même le péché involontaire. Il faut préciser qu'il faut utiliser le micro-organismes. Je vais vous le préciser, je sens bien une distance. La question, c'est qu'effectivement, il faut qu'une conférence va être vue sur internet si les gens ne répondent pas. Donc, ça veut dire que les cathares considéraient toute action négative comme une faute ? Même un volontaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les mois, tous les mois, les communautés cathares se réunissaient, enfin se réunissaient, sortaient de leur mur et allaient au-devant des croyants dans des réunions entre croyants et bons chrétiens. Et le représentant, l'ancien de la communauté, devant le diacre, venait faire une pénitence collective qu'on appelait l'appareil de menthe. C'est-à-dire, oui, nous sommes devant vous pour reconnaître nos nombreuses fautes. Nous ne faisons pas bien ce que nous devrions faire. Nous faisons ce que nous ne voulons pas. Et nous ne faisons pas ce que nous voulons. Il est propre de l'éternation. Absolument. Il n'empêche que les cathares ne voyaient pas le péché. Sinon, tu juges le corps. D'accord ? Or, qui c'est qui commande le corps ? La cause du geste que tu fais. Qui c'est ? Satana. Et voilà le problème. Il est à ce niveau-là. Donc, si tu vois l'erreur, tu es dans le juste. Si tu vois le péché, tu as tué celui que tu as plus de péché. Et tu te tues en même temps. Et là, la violence, elle est là. Là, il est là, la violence. Jugez l'autre. Le blâmer. Même celui de Daesh. Même celui... Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le vaste ? Ils ont jugé le corps ou l'esprit. Ils ont dit, viens. 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 Nous on t'accueille. Et tout est là, dans l'accueil. Viens. Ouvre-toi. Alors, effectivement, les cathares ne portaient pas de jugement sur les autres. En l'occurrence, quand je parle de l'appareillement, je parle de la façon dont les cathares présentaient leurs propres manquements aux autres. Ils disaient aux autres, c'est nous qui venons vous dire qu'on estime qu'on n'a pas été aussi bien qu'on aurait dû être ou qu'on aurait pu être. Et par conséquent, comme on estime qu'on n'a pas été au point, eh bien, on va essayer de nous améliorer en pratiquant davantage le détachement, la cesse, qu'on a fait le mois précédent. C'est comme ça que ça se passait. Oui, mais il y a une autre chose. C'est que ta responsabilité commence à ce que tu vois. Ta responsabilité commence à ce que tu vois. Parce que ce que tu vois n'existe pas. Ton serment, il te fabrique l'image et il la projette. L'amour ne se projette pas, il s'éteint de lui-même. Tout seul. Il n'a besoin de personne et il n'est pas autre chose que ce qu'il est. Il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Dieu est amour. Il est partout et nulle part. Tu ne le vois pas. Et nous, on croit que la Terre est toute seule. Mais Dieu est partout. Dans tous les univers. Il y en a combien d'univers, on ne le sait pas. Déjà, sur Terre, il y en a un milliard. Chaque personne est un univers à lui-même. Donc, déjà, ce que tu vois, tu le juges ce que tu vois. Déjà, ne juge plus ce que tu vois. Et tu t'en sortiras de partout. De partout, tu t'en sortiras. Et tu n'auras plus de peur. Parce que le problème, ce n'est pas le bien et le mal. On est au-dessus de tout ça dans le moment présent, dans le maintenant. On est au-dessus du mal et du bien. Parce que dire que c'est bien, dire que c'est mal, c'est un jugement. Déjà. Donc, passe-toi. Et je suis de dire, n'enseigne que l'amour. Point. Il n'y a pas autre chose à enseigner. Il n'y a pas autre chose à enseigner. Donc, si tu enseignes autre chose... Donc, pour moi, il y a un point qui est évident. C'est que quelle que soit l'époque, les fondamentaux du catharisme ont la même valeur. Il n'y a pas de différence. La résurgence cathare, c'est la reprise ad integrum des conceptions fondamentales qu'il y avait à toutes les périodes où le catharisme s'est exprimé. Ou tout au moins, où ce courant de pensée existait. Parce qu'avant, on s'appelait catharisme. Il y avait d'autres noms. Mais on retrouvait les mêmes éléments doctrinaux fondamentaux. On est au moins d'accord là-dessus. Je pourrais te dire que ce que je veux dire, c'est effectivement... Il faut que tu parles une fois. En absolu. En absolu. Et c'est très difficilement réalisable. Et que je pense que la pérance, les éléments importants que tu as émis, il faut aussi les appliquer à soi-même. Parce que tu passes d'erreur en erreur. D'ailleurs, c'est comme ça que tu peux lancer. Et uniquement avec l'autre qui va te projeter son propre choix. Tu mets le projeter son propre choix. Parce que ça, ce que je viens d'entendre, c'est merveilleux. Mais je ne sais pas si c'est vraiment réalisable. Tu mets le projeter son propre choix. C'est ça, l'humilité. Si tu crois que tout seul, tu peux faire quelque chose, tu es dans lui-même, tu es dans le petit homme. Alors, néanmoins... C'est... C'est partie de l'humilité. Non, non, mais... L'humilité, c'est la question des deux pieds sur toi, que Dieu est avec toi. Attendez. Avant de lancer un débat sur l'humilité, vous savez qu'on reste dans le profil. Ce que tu as dit est très intéressant parce que ça nous renvoie sur un point qui fait partie de la discussion, qui est la phrase de chacun dans chaque coup. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, à son niveau d'avancement, à son niveau d'évolution psychologique, spirituelle, va se retrouver dans un groupe qui, chez les cathares, va, entre guillemets, du simple curieux jusqu'au croyant. Il y a effectivement des gens qui voient le cathares et qui disent, ouais, c'est sympa, c'est pas mal, mais enfin, c'est pas pour moi. Alors, très bien. Il y a des gens qui se disent, ah ouais, ça, ça me touche, de mon côté, d'ailleurs, j'essaye de faire un peu ceci, un peu cela, mais il y a des choses que je peux pas faire, il y a des choses que je peux faire, et bon, je fais de mon mieux, puis on verra, peut-être plus tard, je ferai plus, mais pour l'instant, j'en reste là. Et enfin, il y a des gens qui se disent, ça, c'est moi, ça me parle très profondément, et je comprends bien que je ne peux pas en rester là, qu'il faut que j'aille de l'avant, dans cette voie-là. Alors, chacun est dans sa démarche, et ces dernières personnes-là vont se dire, il faut que, au fil de cette vie, j'approfondisse chacun de ces points, que j'essaie d'aller de plus en plus profond dans chacun de ces points. Mais même, les bons chrétiens du Moyen-Âge, ceux qui étaient consolés donc, savaient très bien qu'il leur était absolument impossible d'être à 100% dans chacun des points. C'est tout à fait impossible, parce qu'on a un frein naturel, qui est notre enveloppe charnelle. On est prisonnier dans un monde qui nous contraint à pas mal de choses. Mais ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas d'être dans la perfection absolue. C'est pour ça que la notion de parfait était valable aussi pour les inquisiteurs, quand ils désignaient sur qu'ils allaient brûler. La notion de perfection n'existe pas. On est dans une attente de perfection. Une asymptote. On essaie de s'en rapprocher sans jamais l'atteindre. Et on sait que ce dernier point ne sera pas possible qu'une fois débarrassé de notre enveloppe charnelle. Tant qu'on est prisonnier dans ce monde, on ne peut pas. Le prisonnier qui se fait maltraiter par son geôlier, il a beau faire tout son maximum, il y a toujours des moments où il est en désaccord avec son amour absolu. Parce que, entre guillemets, il va repousser un rat qui va essayer de lui piquer un peu de pain, enfin, Dieu sait quoi, peu importe. Mais on ne peut pas être dans l'absolu. Parce qu'il est une individualité et que toute son histoire, c'est d'apprendre, justement, à être un individu isolé, seul, avec soi-même. Ou au contraire, d'être un élément d'un tout. Oui, mais enfin, je veux dire, tu es toujours séparé. Ah, mais la séparation, c'est le principe du monde puisque le diable, c'est le séparateur. C'est ça qui crée les problèmes à surmonter. Mais bien sûr. Mais donc, ça veut dire qu'on a tous une marge de progression. Ce n'est pas un problème. Le croyant, la seule différence du croyant par rapport au sympathisant et au curieux, c'est que le croyant, lui, il est convaincu. Je parle du croyant cathare. Je ne parle pas du croyant chrétien en général. Je parle du croyant cathare. Il est complètement convaincu que la doctrine cathare, c'est celle qui lui convient à lui. Parce qu'en plus, chacun de nous a le droit d'avoir des préférences pour une voie plutôt qu'une autre. Ce n'est pas grave. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. La personne n'a la voie unique. Et à partir du moment où aujourd'hui, on se dit, le catharisme, ça m'intéresse à titre intellectuel. Le catharisme, je trouve que c'est un christianisme intéressant. Mais bon, il y a des choses qui ne parlent pas là-dedans. Voilà. Ou celui qui se dit, le catharisme, c'est l'alpha et l'oméga de la conception des choses. Eh bien, on va appartenir à un groupe différent et on va avoir un comportement différent. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Mais ça prouve bien que l'on peut retrouver aujourd'hui la même organisation des groupes humains que celle qu'on avait au régénage. Donc, pour en revenir à la thématique générale, la résurgence cathare me paraît être tout à fait possible aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens nous disent que c'était des choses qui n'avaient de valeur que dans un monde médiéval bien s'alimenté, bien présenté. Alors que, dans le monde d'aujourd'hui, le changement des conceptions, le changement des mentalités, le changement de l'ordre social, le changement des rapports aux autres ferait que ça ne serait pas possible de le reproduire aujourd'hui. Disons que c'est quand même plus compliqué. On a toujours la conscience que le moment que l'on vit nous est plus compliqué que celui qu'on vécu les autres pour la bonne raison qu'on n'a pas eu à se taper ce qu'ils se sont tapés eux. ça, ça, vous n'avez pas besoin. Vous croyez que vous n'avez que cette vie ? Ah oui. Vous croyez que vous n'avez que cette existence ? Vous n'avez plus qu'être la millionième. Absolument. Donc... Les cathares étaient dans cette éthique-là. Ah, mais pour les cathares, les esprits sont... Alors, pour les cathares occitants, les cathares absolus occitants, l'humanité a été créée par le diable en incorporant la tierce partie de la production divine, de l'émanation divine. Donc, les esprits sont tombés d'un seul coup. Et donc, nous portons-nous une part de l'émanation divine en nous, chacun de nous. Et à la mort du corps, cette partie divine qui est immortelle, qui est éternelle, est réintégrée dans un corps naissant, c'est ce qu'on appelle la transmigration, jusqu'à temps qu'elle parvienne à ses chapitres pour retourner à son origine. Donc, nous sommes tous aujourd'hui ici des multirécidivistes. Nous avons échoué un monde incalculable de fois. Et peut-être même beaucoup plus qu'on ne le pense, parce que qu'est-ce qui nous dit que l'origine de l'humanité sur Terre est l'origine de la chute ? Peut-être qu'on était alliés par avant. Alors, pensez, pensez souvent à l'histoire de celui qui demande au Père de lui donner tout et qui descend sur Terre. Le fils prodigue. Mais enlevez la faim. Enlevez la faim parce qu'elle n'a rien à voir dans l'histoire. Puisque ça, c'est les catholiques qui l'ont inventé. Mais notre histoire, c'est celle-là. Oui, c'est vrai qu'on parle de catholiques. Et cette histoire de réincarnation, qui est très vieille, qui vient même de l'Orient, parce qu'elle est pratiquement une bonne idée. Elle a été transformée, modifiée, transmutée par les pères biologistes qui ont inventé la... Je te rappelle que ce qu'on appelle l'Orient, notamment l'Inde, en l'occurrence, appartient au même trou commun que nous sur le plan religieux. La religion est un nom de l'APS. Les choses sont simples. Les choses sont très simples. Je parle là-bas. Je pense que les choses sont assez simples. Et l'enseignement au fond, elle n'est pas très compliquée dans toutes les religions et dans tous les principes de base, ce qui permet d'être aussi par beaucoup de monde. Pour revenir à l'Église, à l'Éternité de l'Église catholique, je pense que l'histoire de la résurrection, par exemple, très étonnante, et qui n'a rien à voir avec ce que vous avez reçu tout à l'heure, ne serait-elle pas une façon un petit peu déclenée de transformer le principe du changement de l'Unique, c'est-à-dire la réincarnation ? Pour que chacun fasse ses décisions, pour qu'une expérience, pour arrêter à résoudre le problème et à venir nous parler sans signaliser. Chaque groupe phinophique, chaque groupe religieux a son interprétation de nos différents phénomènes. Pour les cathars, le principe est simple. Si la résurrection de Christ est simplement... Non, non, je parle de la résurrection de Jésus en l'occurrence. Je parle de la réincarnation de chacun. Mais chez les cathars, je te dis, la réincarnation, c'est pas... ... 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